Hey hey hey, cucu mes petits cubes, bienvenue pour ce nouvel épisode de la place du marché, du challenge de la place du marché. Aujourd'hui on retrouve notre petite Tita qui est en train de faire un gros dodo. Il est 5h30 du matin, on est samedi, ah donc du coup elle ne travaille pas. Ah c'est bien, en plus elle aura bientôt une promotion dès le lundi matin, c'est très très bien. Elle ne travaillait pas, donc on va pouvoir sortir et faire des rencontres. Alors j'ai bien vu vos commentaires de la dernière fois, mais vous étiez quand même hyper partagé sur les deux mecs dont je vous parlais. Donc en fait je vais vraiment faire un sondage. Le sondage on va le faire à la fin de l'épisode quand j'aurai fait un choix, un pré-choix on va dire sur les mecs qui pourraient intéresser pour qu'elle puisse se marier avec. Et puis comme ça vous choisirez le mari, bien sûr la majorité elle emportera. Donc ce sera votre choix. Et on commence, on arrive au manoir quadruple. Ah zut, on va la faire bosser un petit peu. Vous êtes toujours monsieur marié, tu vas t'entraîner à écrire, ah non reprendre l'écriture, les tigres ne font pas des siestes. Comme ça on va améliorer son skill en écriture, puisque ce sera demandé pour sa carrière. Et en plus si ça peut nous donner des sous, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et puis ça flotte, ça flotte, ça flotte. Eh bien sinon est-ce qu'il y a du beau bétail là ? Allez voir. Bah lui il pense déjà à une autre fille, c'est dommage. Ah c'est Jacob, on l'avait déjà rencontré. Et celui-ci c'est qui ? Ouf non, toi je t'aime pas finalement. Lucas, je crois que lui il est marié aussi. Et oui, bah oui, j'ai déjà fait un tour d'horizon des Sims. Peut-être potentiellement intéressant. Céline Lopez. Après ça peut être aussi une fille, hein. Ouais bah ce sera pas toi, parce que t'es pas jolie. Truc horrible. Ça pourrait être une fille qui pourrait être la future femme de Dita. Ah, il y a du potentiel ici. Il y a elle, qui est Clover Leroux, donc je pense que c'est la femme de Monsieur Leroux. Et Emma Pauls qui doit être, je ne sais pas, à plus elle est adulte, donc peut-être pas en fait. Bon bah c'est pas grave. On va voir avec Dita, elle va bosser un peu, 13h30, moi tranquille quoi. Vous voyez, en plus, il bêtaille, il vient à nous. Dale Lozano. Ah, il est déjà adulte par contre, ça c'est dommage. Parce que bon, il est pas trop trop dégueulasse. Non, il a juste un appareil dentaire, c'est bizarre. Mais bon, pourquoi pas. Et il a tatoué. Donc ça aurait pu avoir un avantage. Youpi, il a fini son livre. C'est cool, on va pouvoir le mettre... Euh, je pense pas qu'il y a une bibliothèque. Euh, il y a eu le même achat, il y a une boîte aux lettres. Donc euh, on va se bouger par contre. Vu qu'il n'y a pas trop de monde qui vient ici, on va aller euh, ici. On va aller au café, tout simplement. Ouh là 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 là, ça flotte de malades dehors. Donc qu'on retrouve les mêmes, hein. Je vais peut-être devoir changer de coin, parce qu'il y a toujours les mêmes personnes en fait. Vous voyez le petit plomb là, qui est pas mal ? Ah, je m'entends même pas tellement, il y a la pluie qui va fort. Qui s'appelle Noah. Mike Laufling. Regardez-moi ça. Plutôt mignon, non ? Ouais, il est plutôt mignon. Voilà, peut-être qu'il sera dans la liste, je sais pas. Je verrai ça plus tard. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Allez, on a changé de bar pour qu'on voit d'autres têtes. Mais là, c'est l'orage de ouf. Enfin, c'est le lama qui crie. Et il est dans un autre quartier de Windenburg, là où il y a les petites maisons comme ça. Voilà. Je me suis dit, pourquoi pas changer de quartier dans ce cas-là. Même si bon, elle, on l'a déjà vue. Si ça se trouve, moi je vais partir complètement de quartier. C'est-à-dire qu'on va plus rester dans Windenburg. Mais on va bouger ailleurs. Bon, tu veux commander un truc ? Commande-toi une boisson. Te fais-toi plaisir, ma belle. On est samedi soir. Tiens, on ira en boîte après. Hé, en boîte, il y a moyen de choper du mec. Oh bah lol, les sims à la recherche de l'amour sont au bon endroit. C'est une soirée célibataire. Cela signifie que les sims célibataires d'humeur dragueuse peuvent s'offrir des verres à un prix réduit. Oh, trop fort ! Bon alors, est-ce qu'il y a du beau mec ? Il n'y a pas grand-chose. Encore lui ? Lui, c'est, on dirait un vieux ? Aïe, 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 aïe. Ben, attendez, celle-ci. Regarde, c'est pas la même meuf, malheureusement, ils ont la même couple de cheveux. De coup, je les ai confondus. Mais lui, il est marié aussi. Ah là là, ils sont où les célibataires de cette ville ? Ils sont où ? Ils sont où ? Ils vont peut-être arriver encore, mais... Non, mais c'est toujours les mêmes personnes. Je vais bouger. Elle va prendre un verre et puis prier après. On ira en boîte. Et on fera peut-être une ou deux, voire trois boîtes, s'il faut, pour trouver les gens, quoi. Je sais qu'il y a des Sims que j'ai installés et qu'on ne les a pas encore croisés. Donc, bon. Voilà. Et puis de toute façon, le jeu au pire... Oh, elle fait une belle pyramide. Le jeu au pire me fait des autres Sims, mais bon. Voilà. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Une nouvelle tête. Une nouvelle tête a été... A été repérée. Qui es-tu ? Paul le Saint. J'aime bien son petit look. Les petits tatouages, les petites lunettes. Bon, elle est partie aux toilettes. Fais voir un peu comme si t'es beau. Ouais, t'es pas mal, hein. Arrête, mais on veut te regarder. Oh là là, il est accueilli. Ah. N'est-il pas mal ? Bon. Bon sang de bonsoir. Tu vas montrer ta tête ou quoi ? Tu me saoules un peu, hein. Ouais, beau gosse. Voilà. Bah écoutez, Dita, tu vas faire sa connaissance, hein. Finalement. Il y a peut-être quelque chose à grailler, hein, ici. C'est lui. Il est enjôleur, en plus. Ouais. Mais par contre, pourquoi tu peux pas lui parler ? Je comprends pas. Tu peux pas faire grand-chose avec lui. Offre un cadeau amusant. Oh là, oh là, oh là, ça bug. Bon, tu lui fais offrir un cadeau amusant. Attention, je suis sûre que ça va me péter à la tronche, ça. Ah non, ça va. Bah ça y est, elle peut lui parler. Yes, tant mieux. Tu vas te renseigner de savoir quel est son caractère. Il est mal à l'aise, donc c'est chiant. Tu vas discuter des couleurs. Tu vas voir, tu vas te plaindre des orages. Et tu vas raconter des ragots, tout ça. Bon, je pense qu'elle a pas mal de choses. Mais non, mais on en profite. Hé, c'est qui, lui ? T'challa, Boseman. Il est pas mal, il est pas mal. Il est pas mal. Ouais, bah tu peux pas lui parler pour l'instant. Il est bien, lui. Je l'aime bien. Il est redevenu très enjôleur. Il est bienveillant. Ah, c'est bien, tout ça. Tu vas parler de nul comme ça. Tu perds pas de vue, tu vas lui demander quelle carrière il a, s'il a une carrière. Tu vas demander si aussi il est célibataire. Ça pourrait être pas mal, quand même. Oh là 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 là, maintenant, il y a... Il y a lui qui... Mais... Qui lui pique la place. Ah bah, d'accord, il fait son bout en faisant les... Des pompes, là, des... Dans des abdos. C'est un jeune adulte, là, on le connaît déjà. Ah oui. Ah bah mince, alors j'avais oublié. Bon, oublie pas de discuter avec Paul. On voit un peu ce qu'il a dans le ventre. Ah, ça commence à arriver les mecs ! Et lui ? Zed Drillon. Eh ben... C'est bien, tout ça. Discuter, changement de quartier. Oui, bah, écoute, oui, bien sûr. Très bien, très bien. Oh là là, ma belle. Une heure et demie du matin, tu tiens plus, là. Tu vas quand même te présenter à ce jeune homme, puisque... Tu lui as pas eu le temps de se présenter. Mais la soirée célibataire, pour l'instant, il n'y a personne qui emballe, hein. Tu lui dis bonjour ! Ah, ça y est, ça va arriver. Ah, il aime pas les mouches. Bah, c'est bien. C'est un bon point. Moi non plus, j'aime pas trop les mouches, surtout quand elles se collent partout. Surtout les mouches de campagne. Ça, c'est une horreur, ces trucs-là. Waouh, nous avons un niveau 5 en charisme. Alors, attendez, je vais mettre pause, parce que sur les conditions des portes, des pièces, je regarde, est-ce qu'on a un niveau 5 en compétence ? Oui, mais en fait, non. Je m'explique, puisque nous avons débloqué une pièce à la compétence au niveau 3, et je pense que c'était le charisme que j'avais pris. Donc là, je viens d'augmenter un niveau 5, sauf que pour débloquer le jardin, pour mettre des petites plantes et tout ça, ça peut être sympa, il faut que ce soit la deuxième compétence qui soit au niveau 5. Donc, charisme, je vais la considérer comme compétence numéro 1. Ah, c'est au niveau 6 qu'il faut que j'atteigne, avec 800 simflouzes, et je pourrais débloquer une nouvelle pièce. Donc, encore un niveau en charisme, et je peux débloquer une pièce. Et on va dire que c'est l'écriture qui sera ma deuxième compétence, quand on sera au niveau 5, on pourra débloquer le jardin. Voilà, c'est un petit update. Je pense qu'on va faire comme ça. C'est pas mal. Puis, alors, la belle. Tu discutes, tout ça, T'challa, c'est quand même bizarre comme nom. Je pense que si je le mets dans la liste, je vais le renommer, j'aime pas trop. Bon, tu discutes un peu avec lui. Pour l'instant, c'est juste qu'il aime la musique. Est-ce que tu peux demander, du coup, s'il a une carrière, et s'il a un mec, ou un mec, un mec, oui, un mec, ou une nana, quoi. C'est bon, créatif et persé... Ah, bah, dis donc ! Et il n'est pas de boulot. Bon, c'est bien. Ah, la pauvre. Ah, ouais, non, mais là, elle n'en peut plus. Allez, on va rentrer. Oh, la, 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 tu vas vite rentrer. Vite, 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 tu vas manger un truc, manger un repas rapide, de la compote de pommes, et après, tu vas au lit. Fouf, voilà. On ne va pas trop attendre notre reste pour ce soir, pour cette nuit, 14h du mat', quoi, normal. En même temps, on rentre de soirée, c'est normal, soirée célibataire. Tiens, tiens, Jamie Blanc nous invite au marché aux puces. Euh, ouais, allez, on y go. Ça, on fera plus ample connaissance avec lui. Ouais, ben, ils ont l'air heureux de vivre, tous ces gens. Tu vas le complimenter, le petit Jamie, hein, qui a bien plu, hein, pas mal, là, quand même. Mais là, c'est dans mes commentaires, apparemment, j'étais plutôt pas mal pour lui, et pas mal pour le Jamie Blanc. Mais bon, comme je vous l'ai dit, tu vas évacuer le stress, pourquoi... Ah, tu manques d'amusement, ma belle. Pourquoi il y a des flics ? Où sont la police ? Où est la police ? Alors, est-ce qu'il y a des trucs sympas qu'on pourrait acheter ? Euh, au niveau des lampes, on bof, pas trop trop, on fauteuil, canapé... Oui, je ne sais pas, il n'y a pas trop de choses intéressantes. Il y a elle qui joue d'une guitare vachement défoncée, quand même, hein, on ne va pas se m'en cacher. Il y a du manger, tout ça, euh, bof, elle n'est pas trop trop... Encore pas trop fin, elle a surtout besoin de divertissement. Donc il y a des petites sculptures, là. C'est mignon. Alors, 20 simflouzes, c'est peut-être un peu cher. Ah, ça, c'est marrant, sculptures enjôleuses. Ah ouais, mais c'est marrant, je n'ai jamais vu ces sculptures-là qu'on pouvait faire. Ah ouais, ok. Oh bah dis-donc, alors, Clément Givre, qui est là. Magnifique, avec ton écran total sur le nez, en plein été, t'as raison, t'es magnifique, Père Hiver. Attention, il y en a une qui essaie de nous mettre le grappin sur notre petite Jamie. Ah, c'est vrai qu'il est bégé, quand même, hein. Allez, viens, Editha, faut que tu te le réserves un petit peu, quand même. Hein, beau gosse. Bon, on a des pros de la chanson qui sont là, ici, hein. Bah, d'ailleurs, est-ce que tu peux aller chanter en duo avec Jamie ? Ça pourrait être drôle. Chanter en duo, country. Ah bah, mais non, je veux que tu chantes avec ton pote, là, avec lui. C'est pas possible. C'est trop débile. Chanter en solo. Oh, c'est pas possible, ouais. Mais moi, je veux chanter avec Jamie. Bah, pourquoi il faudrait que je chante avec elle ? Mais c'est débile ! Il y a celui-là aussi qui est pas mal. Darion Hayes. Qu'on ne connaît pas encore, mais que je vais envoyer Editha discuter avec. Pendant ce temps-là, elle va chanter. D'accord. Tu chantes quand ? Là, tu fais du mime de chanson ? On attend que ça débute, c'est ça ? Ah, monsieur le roux est venu te regarder. Mais là, c'est pas de la chanson ! On va pas comprendre. Ça commence quand, la chanson ? Ok, elle chante jamais, en fait. Bah, ouais, bah, mon jouet, il est bug guy. Ouais, il est chaud quand même, le petit, là. Non, mais on s'en fout que lui s'en aille. Darion, il est un peu chaud chaud. Il aime bien, la Editha. Elle lui plaît bien, je crois. Et il est célibataire, donc c'est une bonne chose aussi. Tu vas le flatter, tu vas faire connaissance. Euh, interviewer peut-être pas. Euh, demander de vivre ensemble non plus, non, quand même, faut pas exagérer. Ah, il est crypto ! Ouais, bé, c'est comique ça aussi. Oula, par contre, ma belle, tu commences à puer, mais sévère. Donc je comprends que ce soit l'été et tout ça, mais tiens, je vais fouiller dans la poubelle. C'était déjà sale, j'avais envie de dire, pourquoi pas y aller encore plus. Mais si tu trouves des trucs intéressants dans la poubelle pour augmenter notre capital, oh. Et puis tu vas fouiller dans celle-là aussi. Ah, il y avait des trucs à fumer aussi, je n'avais même pas fait gaffe. Il n'y a même pas d'affiches à décoller tout le merdier, je suis tristesse quand même. Vous voyez, il n'y en a pas à prendre. C'est dommage ! Comment une belle jeune fille peut s'abaisser à ça quand même, hein ? On se pose des questions, hein ? C'est quand on n'a pas trop d'argent. Oh là là, la pauvre ! Allez, on va rentrer. Voilà, on est rentré. Eh, j'ai oublié, tu peux autopublier ton bouquin parce que je ne l'ai pas fait. J'ai oublié de le faire. Et puis après, tu iras te doucher une bonne, bonne grosse douche. Puis tu iras manger quelque chose. Allez, des petits pois, ça c'est bon. Et puis je pense qu'après, tu seras bien fatigué et que même s'il est très tôt, tu pourras être couché. Comme ça, on pourra bosser tranquillement le lendemain. Et on aura sûrement notre promotion, je vérifie. Mais oui, ça c'est bien ! Allez ma petite jolie ! D'ailleurs, je vous montre une de ses autres tenues. Je ne pense pas que vous l'aviez vue. Voilà, et maintenant, elle va faire un gros dodo ! Bonne nuit, Dita, repose-toi bien. Non, on s'en fiche. C'est drôle parce qu'avec cette carrière, on peut faire évaluation de l'impression. Je trouve ça sympa. Ça change et puis peut-être que ça va la rendre concentrée. Tiens ! Il y a Darion qui est dans le coin. Il nous a suivis. Oh le coquin ! Je crois qu'il a un petit béguin pour toi, ma jolie. D'accord, tu n'as pas l'air très open, mais ce n'est pas grave. Si on te dit que c'est lui qui t'épouseras, tu l'épouseras. Tu n'auras pas ton mot à dire. Oui, 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 oui ! Elle a été promue créatrice de tenue. Oui, elle gagnera 9 Simflous de plus par heure, soit 44 Simflous de l'heure au total. Elle a reçu... Oh ! On a reçu un PC ! Ah, yes, c'est cool ! On n'aura plus besoin d'aller à la bibliothèque pour ça. Et 582 Simflous en plus. Prochaine journée, lundi à 10h. Oui, oui ! Alors, elle doit discuter de tenue mode, pas commencer et avoir le niveau 2 en compétence photographie. Nous allons travailler depuis la maison et charger des images. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez pris de belles photos ? Partagez-les à tout le monde entier en les chargeant sur un ordinateur. C'est cool ! Oh, on va pouvoir avoir un ordinateur ! Donc, tu... Non, non, pas les clés. Mais tu vas le prendre en photo, lui. Non, il faut que je clique sur son téléphone à elle. Oh, bah tant qu'à faire, hein. Photo de... Darion. Voilà. On va voir s'il fait le plus beau gosse ou pas que Jamie, ou pas du tout. Et voilà. Pour la photo de Monsieur Darion. Est-ce que vous trouvez qu'il est bégé ? Eh bien, il sera dans le sondage ! Hé 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 ! Allez donc, on gagne déjà 24 Simflouz pour le premier bouquin qu'on a fait, donc ça promet. Un peu de photos, bon. On est trop près, donc... Donc ce sera pas super joli, mais voilà. On fait toutes les photos qu'on peut. Je crois qu'on peut essayer. Il a du mal. Mon jeu a du mal. Est-ce qu'on n'est toujours pas à la compétence niveau 2 de la photographie ? Non, mais on va faire de la photo, hein, tout simplement. Et on doit faire quoi ? Charger des images. Donc il faut faire des photos, installer le PC et tout ira bien. Tu nous as fait un lama absolument sublime. Tu vas l'évaluer l'impression. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais... Et tu le vendras ! Ça nous fera des pétouilles en plus ! Oui ! Oh ! Eh ben je sais pas, il me l'a pas dit. Photographie ! Oui, c'est bon ! Et donc maintenant, on va charger les images à la maison. Il fait caniculaire, il est midi, tu finis à 18h. Est-ce que tu peux quand même faire une petite toile pop art à 100 simflouzes ? Voilà, avant qu'on parte, ça, c'est fait. On améliore tes skills, on est bien. Et après, on fera ce qu'il faut à la maison avec 1133 simflouzes, plus la toile. Au pire, la petite table que j'ai installée servira de bureau. On verra bien ce que ça donne. Oui, ça nous fera 250 simflouzes de plus. C'est bien, ma belle ! Allez, hop ! Oui, non, c'est vrai qu'elle doit évaluer avant. Oui, 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 regardez-moi ce qu'on a dans l'inventaire. Une planche de tendance. Oh ! 4000 simflouzes ? Non, mais non, mais non, mais non, mais là, les gens, je... Ça va pas être possible. Ok, alors, on va faire une chose. C'est que je vais sûrement le vendre. Mais je vais lui faire un bureau. Là, ce sera sa chambre bureau pour l'instant, en attendant qu'on débloque cette pièce ici. Et c'est la compétence niveau 6. Donc, c'est vrai qu'il faudrait que son charisme atteint le niveau 6. Et là, je ferai la chambre ici, je pense. Et le bureau pourrait travailler ici. Et là, 4000 simflouzes ? J'ai envie de dire, moi, je le garde. Voilà, quoi, hein. On va faire ce qu'il faut, mais... Je vais prendre, voilà, un petit ordinateur. Ah, ben, je vais prendre celui-là ! L'ordinateur... Portable standard. Divertissement 5. Fiabilité 4. 3. Ouais, bon, mais c'est quand même plus sympa. Non, franchement, je vais le vendre. Je vais lui organiser un petit bureau ici. Et voilà son nouvel espace de travail et de nuit. Alors, j'ai mis une autre couleur pour le lit. J'ai mis un tapis et ça fait tout. Et bureau blanc, chaise blanche, ordinateur blanc. Et le petit truc qu'elle a au-dessus, du coup. Je vais voir s'il est accessible et si elle peut vraiment interagir avec. Et bien, dans ce cas-là, ce serait parfait. Vous voyez, contempler, trouver, s'amuser. Donc, elle va trouver, s'amuser. Je ne sais pas trop ce que ça fait. Quand tu auras fini de manger, peut-être. Ouais, je ne pense pas qu'elle puisse atteindre le truc. Ouais, voilà. Elle ne peut pas. Ok. Bah, écoute. Pour l'instant, tu vas. Carrière, blog mode, nanana. Blog mode, oui. Comment tu peux faire charger ? Ah, d'accord. J'ai compris. Mettre à faire photo de tous les temps. Ok. Regardez, charger les images 1 sur 3. En fait, il faut juste faire réseau social. Partager une photo. Créer ton profil aussi, alors, cocotte. Parce que, bon, c'est un peu débile, ce truc. Mais bon, pourquoi pas. Tu vas faire ton blog mode aussi. On va voir. On va essayer avant 18h. De refaire une publication de photos. Ouais. Supprimer. Partager une photo. Tu vas mettre à jour ton statut, tout ça. Et pourquoi pas. Pourquoi pas. Carrière. Écrire une chronique de mode aussi, en attendant. Voilà. Et ça, je vais le bouger aussi. Bon, l'heure est passée. Mais elle va pouvoir quand même poster son truc. Donc, j'ai changé le lit. Je l'ai mis là, face à la fenêtre. J'espère que ça passera. Et après, on va lui faire trouver sa muse. On va voir qu'est-ce que ça fait. Alors. Ah. Trop cool. Non, attends, Jamie. On travaille. Elle met des palettes de couleurs. Contempler, trouver sa muse. D'accord. Et c'est tout. Tu fais juste deux, trois palettes de couleurs. OK. Elle est confiante parce qu'elle trouve l'inspiration. Trouve sa muse. Ah. Très bien. Très bien. Est-ce que pour ta carrière, tu peux publier une chronique, s'il te plaît. Tu vas nous faire gagner un peu de sous. Bon, maintenant, j'ai l'impression d'être super riche avec 3 800 simflouz. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Grâce au PC qu'on nous a offert. Que notre cher travail nous a offert gracieusement. On est riche. On ne va pas se cacher. Et il faudrait qu'après, tu t'entraînes un petit peu, effectivement. Ah, la chronique de mode a été soumise. Elle a été refusée. Ah, zut. Pas de bol. Ah, mince. Ah, mais tu as réussi à faire une toile. Bon, elle a perdu sa tête. Ouais, fais voir ça. Ta première oeuvre. Mais pourquoi ? Je suis retournée en caméra Sims 3. Une première oeuvre qu'elle nous a fait. Sans mon simflouz, quand même. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Très bien. Eh bien, écoute. On va pouvoir te faire bosser pas mal, je pense. En tout cas, tu vas m'en faire des grandes. Toile illustrative, moyenne. Et toile classique, très grande toile classique. Allez, ma belle. Donne-nous tout ce que tu as. Ben voilà les trois oeuvres qu'elle nous a fait. Tu vas évaluer, tu vas évaluer, tu vas évaluer. Alors ça, on le connaît. Ça, on a déjà vu. Mais alors ça, c'est assez nouveau comme petit dessin. Et ça, c'est quoi ? C'est un truc de campement. Eh ouais. Ben, je pense que tu vas les vendre chacune. Parce que, ben voilà. Et puis ça nous fera un peu de sous aussi. Peut-être en garder une. Ouais, peut-être celui-là. On va garder celui-là. Il est sympa. On va vendre les deux autres. Vendre un collectionneur et vendre un collectionneur. On va charger sa dernière photo. Tard. Mais parce que... Ah oui, une heure du matin. Tu vas manger encore un truc. Non, pas le cake aux fruits, coconne. Tu vas manger un truc, genre des céréales. Et tu te coucheras. Et puis demain matin, on convoquera tes futurs maris. Du moins, les potentiels futurs maris. Pour comme ça, quel échec ? Ceux qui ont vu la photo s'en sont manqués pratiquement partout sur le web. Ok, d'accord. Super. Donc, elle invitera les garçons. Je vais regarder dans son répertoire ce qu'elle a. Et de là, naîtra le petit sondage. Qui sera donc dans la description. Je vous invite à regarder. Quand, bien sûr, vous aurez vu les mecs. Oui, le patron est satisfait de notre travail. Nous allons, bien sûr, travailler à domicile. Soumettre une chronique. Bon, ça va. On n'a pas trop, trop... Tu vas te lever quand même, bichette. Tu vas prendre une douche rapide. Tu vas manger... Non, tu vas manger après. Tu vas aller aux toilettes. Tu vas manger un repas rapide. Et puis, on appellera les gars. Ouais. Alors, 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 alors. Tu... Vous avez discuté ? Hop. Il en manque un. Un, deux, trois. Où est le dernier ? S'il ne vient pas, il ne sera pas dans la sélection. Ah, ben, je ne sais pas où est-ce qu'il est. De toute façon, ils ne peuvent pas rentrer dans la maison à l'heure que là où nous-mêmes nous entrons. Mais, il est où ? What the fuck ? Il est là ! Mais qu'il est bête. Voilà. Allez, viandez. Ok, ok, ok. Ils sont tous là, ils sont tous là. Alors, on va faire pause. Et je vais donc vous les soumettre en version... Version... Comment ça s'appelle ? En version tab. Nous aurons... Premier candidat. Jamie Black. Que pas mal d'entre vous aimez déjà. Excusez-moi, il y en a deux qui s'appellent Jamie. Donc, lui, ce sera Jamie Black. Voilà. Plutôt Graou Graou. Nous avons ensuite Jamie Blanc. Qui est aussi Graou Graou. Tu veux juste... Dag Dag. Dag, voilà. Plutôt pas mal. Des beaux yeux verts, tout ça. Nous avons... Comme ça. Attendez, hop. Non, encore comme ça. Darion. Qui est donc... Voilà. Ils sont beaucoup à être tatoués. Il y en a 3 sur 4 qui sont tatoués, bizarrement. Hein ? On ne se demandera pas d'où viennent ses goûts. C'est juste les miens. C'est normal. J'aime les tatouages. Donc, Darion. Voilà. Vous pouvez admirer. Les yeux bleus. Tout ça. Donc, ils ont tous... Ah non, il n'y en a qu'un seul qui n'a pas les cheveux noirs, en fait. Et le dernier, c'est Paul. Celui qu'on a rencontré au bar. Voilà, Paul. Il n'a pas ses petites lunettes, donc ça donne moins envie. Mais son look est approximatif. Mais voilà. Il est plutôt pas mal non plus. Mignonné, quoi. Donc, dans les commentaires... Dans les commentaires, vous verrez dans la description le petit sondage. Vous votez pour le mal que vous préférez. Et c'est ce mal-là qui se mariera avec Dita et avec qui on fera 3 petits bébés. Puisque dans ce challenge, il nous faut 3 enfants pour débloquer les pièces. Et au moins ça, c'est une bonne chose de faite. Deuxième chose. J'ai envie de développer mon charisme jusqu'au niveau 6 pour débloquer cette pièce. Ici, avant la fin de l'épisode. Donc, elle va charmer un peu les mecs. Yeah. Allez, allez, allez. 100%. Validez-moi. Validez-moi le niveau 6. Elle nous rend moins aux commentés. Complimenter 15 fois la tenue. Yes. Niveau 6. Débloquer en compétences charisme. Et ça, c'est bon. Maintenant, ma belle. Tu vas bosser parce que quand même, faut pas déconner. Tu n'as rien fait ? Soumettre une chronique ? Réseau social. Non, c'est pas ça. C'est dans carrière. Écrire une chronique de mode. Allez, cocotte. Faudrait pas que tu te fasses en guirlandais. Ah, ça, c'est trop cool, cool. Parce que j'ai là, donc, la compétence niveau 6 pour le charisme. Que je vais enlever 800 simflouzes de mon truc. Et je vais débloquer cette pièce-là. C'est pas grave, les garçons. En plus, ça va être très bien. Elle est très bonne amie avec tout cela. Donc, ça va être sympa. Voilà, la pièce est achetée. C'est une bonne, bonne, bonne chose, chose, chose. On va la débloquer. Et on va mettre une lumière. Et je vais sûrement acheter un lit double. Puisque la prochaine fois, quand on verra Dita, on va la mettre en couple. Et ça, c'est bien, vous êtes contents. On va vendre ce lit à 448 simflouzes. Son bureau est maintenant son bureau. On va prendre une lampouse. Hop ! Et on va acheter un lit. Puisque je pense que, de toute façon, les pièces étaient un peu trop petites pour le lit de place. Donc là, pourquoi pas ? Un bon petit lit. Alors, au niveau du style, je ne sais pas. Peut-être ça, parce que j'aime bien les lits. Les lits de saison. Voilà, pourquoi pas ? C'est tout simple. Mais c'est efficace. Ouais, 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 ouais. Attendez, je regarde s'il n'y a pas une plus jolie couleur. Ah ouais, on va mettre comme ça. C'est vraiment plus sympathique. Et voilà, Dita, si tu veux faire ta chronique rapidement. Et puis comme ça, on aura bien avancé. Attention, elle va nous valider sa chronique. Oui ! On a eu 300 simflouzes ! Mais non, elle a été refusée ! Alors, on a quand même gagné de l'argent, mais on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Bon, bah écoute, c'est pas grave, ma belle. Tu sais ce que tu vas manger. Enfin, tu sais ce que tu vas manger. Tu sais ce que tu vas faire. Et moi, je pense vous laisser ici pour cet épisode. Je vais la gérer jusqu'à temps qu'elle aille se coucher. Pour l'instant, elle n'est pas du tout fatiguée. Non, non, Jamie, on a déjà été au truc japonais. C'était une catastrophe. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like ou un abonnement, si ce n'est pas fait déjà, si le challenge vous plaît et tout ça. Et sinon, allez voir dans ma description. Et le sondage pour les mecs. Tiens, tiens. Oui, d'accord, Jamie. Soit le sondage pour les mecs, mais aussi ma page UTIP. Quand vous regardez des publicités, ça me donne des petits centimes pour financer la chaîne comme les futurs add-ons, etc. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très, très bientôt pour la suite de La Place du Marché ou d'autres choses. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501